Seriously ? T'es parti ? Oh bah tiens, 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 tiens. T'as de la chance, t'as de la chance. Moi je sais ce que tu vas raconter. Sur le bootcamp, Quentin, on n'a pas beaucoup dormi à cause de toi. Tu ronflais, tu faisais un boucan d'enfer. J'ai dû dormir deux heures par nuit grâce à toi. Alors on t'embrasse. Et qui c'est qui a l'impression là ? Oh putain ! Ah, le que t'en revit. Alors Victor ? Mais putain, c'est ce que tu veux dire ? Non mais Victor, c'est un horloger suisse. C'est-à-dire qu'on arrive sur le plateau le matin. On s'est vus, etc. Mais après il vous regarde et il dit Non, non là ton gilet ça marche pas. Tu vois, non. Comment t'as mis ton holster ? Non, ça, non, non, c'est pas comme ça. Attention, je viens de voir ce que t'as fait là. En fait, quand tu rentres en hook, il faut que tu passes comme ça. C'était incroyable. C'est-à-dire que pendant quatre mois, il n'y a pas eu un jour. Je vous jure, il n'y a pas eu un jour, il n'y a pas eu une scène pour laquelle le mec n'a pas été en temps de tout vérifier au cordeau. Et je dois dire qu'il y a des fois, ça pouvait paraître un peu désagréable. Et quand je vois le résultat de la série, je peux te le dire aujourd'hui merci. Parce que ta rigueur nous a vraiment porté au très haut. On se levait très très tôt, pour faire des choses qu'on aime donc c'est bien. Mais vers trois heures et demi, des fois quatre heures. Et en fait, la belle anecdote, c'est que Nicolas Duvauchel me faisait un café tous les matins. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Et ça, quand il fait froid, qu'on est dans les montagnes et tout, qu'il y a un petit café, bah franchement... C'est vrai. Non. Maurice ! Comment tu mesures Nina ? Un mètre soixante-quatre. Un mètre soixante-quatre. On peut dire à peu près combien tu pèses ? Un mètre soixante-quatre. Un mètre soixante-quatre. Nina qui joue donc la TLD, la tiruse longue distance du commando 45, a donc un fusil sniper. En plus de ça, elle a son HK416 qui est le fusil des forces spéciales françaises. Et en plus, elle a un gros sac à dos. L'accessoiriste, le premier accessori, je dirais, du tournage, s'est dit pourquoi je ne mettrais pas des gueuses. Les gueuses, qu'est-ce que c'est ? C'est des gros sacs de sable. Des sacs lestés qu'on met sur les pieds de caméra ou dans les pieds de lumière, généralement, pour pas qu'ils bougent. Elle se dit je vais en mettre deux dans le sac de Nina. Et Nina l'a appris au bout de trois mois de tournage. Elle a dit mais il est vraiment lourd ce sac quand même. Elle dit bah oui, je t'ai mis des gueuses dans ton sac. Mais pourquoi tu as fait ça ? On lui a enlevé ses gueuses et on a découvert une nouvelle femme, bien plus heureuse tous les matins de y retourner avec nous. C'est vrai. Oh bah... Mince, il est où ? Il est là. Oh, Toufik, tiens ! Il a pas problème avec son régime alimentaire, Toufik. Il aime bien manger, il mange bien. Il dépend de la masse et tout, donc il mangeait énormément. Et il a eu quelques entorses. Moi, j'étais en régime sans sucre, sans beurre, sans rien, sans huile, sans rien. Il y avait les Toufik qui mangeaient un peu du fast-food à côté, donc c'était un peu énervant. Mais ça a forgé le mental aussi. Merci les gars ! Non, moi je vais choisir Ziad. Ziad est quelqu'un de vraiment très investi sur les tournages. Donc il s'est dit qu'il allait me mimer toute la séquence. Il y a Ziad qui dit, alors, toute cette séquence, on va mettre une musique, ça va être extraordinaire. Mets-moi la musique ! Donc on est dans le désert, il fait nuit, il met une musique à fond, les ballons, et il commence à tout mimer. Il dit, donc là, tu montes dans la montagne, tac, 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 tu vois, tu fais ça, et là tu descends, tu ouvres cette porte, tu descends cette porte-là, tu te casses la gueule ! Tu crois que tu vas mourir, mais tu vas pas mourir ! Et après, il y a un autre mec qui arrive, et tu le tues, et tu tues l'autre mec, et... Et il te fait ça pendant dix minutes. Et en fait, moi, j'écoutais pas du tout la description de la scène. J'étais juste en train de regarder, subjuguée, de me dire, je vous en supplie, filmez-le, mais... Voilà ! On équilibre, c'est normal. Deuxième jour de tournage, il y a un faux mur de décor, il y a des caméras installées, il me semble, à l'intérieur et à l'extérieur, et Jérémy doit casser ce fameux mur. Et il l'a cassé, mais on tournait pas. Après, j'ai ma défense, mais vas-y. Et du coup, on a dû refaire le mur pour la vraie prise. Ok, il y a un faux mur en briques, et c'est censé être un faux mur en briques dans la série, c'est pas mon personnage qui casse un vrai mur non plus. Et on fait des répétitions où à chaque fois, c'est un coup de pied d'abord, et j'arrête mon pied à ça, du mur, pour être sûr que la caméra est bien placée, qu'on me voit bien, dans quel axe, etc. Et un moment, il me dit, ok, t'es prêt, et tout, je dis, ouais, j'y vais, tac, tac, bah, je passe à travers le mur, parce que c'est ce que je suis censé faire. Et il me dit, c'était super, je dis merci, il me dit, mais on tournait pas, je dis, mais moi, j'ai cru qu'on tournait. Donc après, je me suis dit, si je n'arrive pas à faire cette prise de l'extérieur, c'est foutu. Et on a réussi, après avoir cassé. Sous-titrage Société Radio-Canada